La floriculture, c'est la culture des fleurs. C'est une branche de l'agriculture. Un producteur va produire des fleurs, soit de façon industrielle, soit par le jardinage. Il mettra sur le marché des fleurs coupées, des plantes fleuries en pot, des jardinières, des graines, des bulbes, des tubercules, des rhizomes, etc. Donc, les cultures de fleurs peuvent se faire soit en pleine terre, soit en pot, que ce soit dans les jardins, sous des serres, ou alors à l'air libre, dans des exploitations agricoles classiques. Il faut savoir que les fleurs sont un produit particulier. Certains diront que c'est un produit futile. C'est d'ailleurs pourquoi très peu de gens accordent l'intérêt au business des fleurs, parce qu'on estime la fleur un peu futile. Les fleurs évoquent des sentiments, des émotions à cause de leur beauté, de leur élégance, de leur couleur, de leur forme. Ces sentiments et émotions vont de l'amour à la joie, en passant par la gratitude. Quand vous voulez dire merci, vous pouvez offrir un bouquet de fleurs. Quand vous voulez dire je t'aime, vous pouvez offrir des fleurs, etc. Et parmi les fleurs connues, on a la rose. La rose qui a dépassé toutes les frontières mondiales et qui est utilisée dans le monde entier pour sa beauté et son odeur. Déjà, sur AgriTV Web, nous avons consacré une vidéo entière à la culture de la rose. Le lien vers cette vidéo est indiqué dans la partie description de la présence. Mais il existe d'autres fleurs en dehors de la rose qu'on gagnerait à cultiver. Nous vous encourageons à vous intéresser effectivement à la floriculture. La culture des fleurs est un business rentable. Déjà, les fleurs ont plusieurs utilisations. On utilise les fleurs pour embellir. Les fleurs rentrent dans la décoration. Que ce soit la décoration d'une ville entière ou d'un pays, rien de plus agréable que de se balader dans une ville fleurie. Il y a des villes qui sont célèbres pour leurs fleurs. Dans plusieurs pays d'ailleurs, on organise des concours de villes fleuries. Donc c'est dire l'importance des fleurs dans l'embellissement d'une ville. Les fleurs embellissent des maisons. Vous mettez des pots de fleurs, un joli jardin, etc. Les fleurs vont décorer des salles de fête. Que ce soit lors des mariages, des baptêmes, bref, des grandes cérémonies festives et joyeuses. Elles peuvent également avoir un rôle à jouer lors des cérémonies tristes. C'est le cas des fleurs qu'on peut offrir ou qu'on peut utiliser pour décorer des cérémonies d'obsèques. Les fleurs sont utilisées dans le secteur de la restauration, dans la cuisine. En effet, aujourd'hui, consommer des fleurs est devenu tendance. C'est une véritable tendance culinaire que les grands chefs ont su imposer. Effectivement, certaines fleurs sont comestibles. Elles se mangent. On peut manger des fleurs et certaines sont délicieuses. Les fleurs apportent une touche d'originalité aux plats. Que ce soit des plats sucrés ou salés. Vous pouvez déguster vos fleurs crues, cuites, en salade ou même cristallisées. Vous allez voyager, vous allez avoir des saveurs tout à fait surprenantes. Mais, il est important de souligner qu'il faut faire attention. Il y a très peu de fleurs qui sont considérées comme comestibles. Et pour l'être vraiment, il faut qu'elles soient cultivées de façon non traitée. Donc, pas d'usage de produits chimiques. Avant d'utiliser les fleurs pour la cuisine, soyez sûrs à 100% qu'elles sont comestibles et qu'elles ne sont pas toxiques. Les fleurs sont pauvres en calories. Les fleurs qui se mangent sont riches en vitamines et sels minéraux. On va le voir, on a par exemple la capucine qui est une excellente fleur riche en vitamines C. Vous allez ainsi utiliser les fleurs pour faire des infusions, pour faire des vinaigrettes, pour faire de la confiture, la célèbre confiture de rose, pour intégrer dans des omelettes, des soupes, ou même intégrer les fleurs dans la pâtisserie. Les grands amateurs de pâtisserie connaissent les célèbres macarons à la rose ou à la violette. Parmi les fleurs utilisées en cuisine, on a effectivement les roses. On utilise les roses pour faire de la confisserie, de la confiture. On a la confiture de pétales de rose, pour faire même des pétales cristallisés, qu'on peut mettre dans des salades. Il faut savoir que, en fonction des cultivars, les saveurs des pétales de rose peuvent être très différentes. Mais dans tous les cas, elles vont s'accorder aux saveurs sucrées, par exemple dans les desserts, ou même au salé. Vous pouvez également sécher les pétales de rose et les cristalliser. Elles vont permettre d'aromatiser vos salades, ou alors elles peuvent se déguster tout simplement cristallisées. Un autre exemple de fleurs qui se consomment, c'est la capucine. Vous pouvez utiliser les fleurs de capucine en salade. Et comme on l'a dit, ce sont des fleurs riches en vitamine C. Et quand vous les associez à des plats, vous allez avoir un goût légèrement piquant et croquant. Le souci également, c'est une fleur qui est utilisée en cuisine. On surnomme le souci le safran des pauvres, parce qu'il rappelle le goût du safran quand il est utilisé dans les plats. C'est une fleur simple, qui pousse partout, il y a du soleil. Le souci également en colorant des plats, à l'instar du safran. On va utiliser les fleurs de souci dans des soupes, des sauces, dans du beurre, mais on peut l'accompagner également dans du pain, des biscuits, etc. Les pétales peuvent être séchés ou crus. La violette également, c'est une fleur qui se mange. C'est une fleur qui est parfumée, sucrée, très peu amère. Elle ajoute une touche de couleur à vos plats. On a les chrysanthèmes également, qu'on peut intégrer dans des soupes ou des plats composés. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, de déguster des chrysanthèmes. Les coquelicots également. Les pétales de coquelicots se mangent cru en salade ou alors confit au sucre. La lavande. La lavande se mange. Elle a une saveur puissante et confrée. Et bien entendu, l'hibiscus, dont les fleurs peuvent être utilisées pour faire des boissons, des bonnes boissons, ou alors pour colorer et parfumer d'autres boissons, telles que les champagnes et les quilles. Les fleurs d'hibiscus s'utilisent également dans les sorbets et les glaces. En dehors de leurs vertus, qui sont celles de décorer et de régaler nos palais, il faut savoir que les fleurs soignent. Les fleurs sont utilisées en médecine et en phytothérapie. Effectivement, on a des fleurs qui révèlent des propriétés insoupçonnées, des propriétés antitoussives, par exemple, antivirales, des propriétés apaisantes. C'est le cas de la capucine. La capucine, c'est une fleur antitouf. Elle est particulièrement riche en vitamine C. La vitamine C qui servait autrefois à lutter contre le scorbut. Mais la capucine constitue également un excellent remède contre la toux. Elle a de véritables propriétés antitoussives et une vraie capacité à fluidifier les sécrétions bronchiques. On a également le souci. Le souci, c'est une plante qui est l'amie de la peau parce que cette plante rend l'épiderme beau et éclatant. Le souci est reconnu pour apaiser et calmer les brûlures. Le pavot de Californie est un somnifère naturel. Que ce soit le coquelicot ou le pavot jaune de Californie, ces espèces de papavéracées, dont les dérivés de l'opium, ont d'excellentes propriétés décontractantes et anxiolytiques naturelles. Donc, si vous buvez le soir une tasse d'infusion de larges pétales de fleurs de pavot jaune de Californie, vous allez avoir des facilités à vous endormir. Donc, c'est un calmant naturel qui convient également aux enfants parce qu'il va apaiser les angoisses et la nervosité des enfants. Et les fleurs de coquelicot, effectivement, consommées en infusion, aident également à stopper les énurésies nocturnes, le fait de faire pipi au lit la nuit. On a également l'équinacée qui, avec ses pétales roses et son petit cœur poilu, possède des vertus curatives hors du commun. Effectivement, c'est une fleur qui guérit les blessures. Elle est efficace contre les champignons, les virus et les bactéries. Elle booste le taux d'anticorps de l'organisme et prévient également les infections. La lavande également est un antibiotique naturel hors pair. La lavande va calmer les maux de gorge, apaiser les brûlures, éviter les migraines, soigner les douleurs articulaires et bien d'autres affections encore. À tel point qu'on utilise la lavande non seulement pour se parfumer, mais également pour se soigner. Les fleurs d'ailleurs sont à la base de la plupart des parfums que nous utilisons. Les fleurs sont au cœur du business des senteurs. Le monde végétal offre une palette de senteurs. On a les fleurs parfumées, les fleurs aromatiques, les écorces, les résines, les fragrances puissantes, les graines, etc. Mais l'homme a utilisé très vite les fleurs pour en faire des parfums. Donc, les fleurs sont au cœur du business des senteurs. Que ce soit les parfums pour le corps, les parfums pour la maison, les parfums pour la voiture, etc. Il y a des plantes qui ont pour propriété d'embaumer nos espaces. Et on va penser aux fleurs telles que la rose, le mimosa, la lavande, le jasmin, la violette, les fleurs d'oranger, la tubéreuse, etc. Autant de fleurs qui ont des senteurs remarquables dont on va extraire les molécules volatiles et odorantes. Et on va utiliser ces molécules-là pour les faire entrer dans la composition des parfums et des eaux de toilette. Les fleurs font partie des matières premières utilisées dans les parfums. Il existe différentes catégories de fleurs en parfumerie. On a les fleurs vertes, ce sont les fleurs dites printanières ou végétales. On a les fleurs blanches ou sensuelles, les fleurs solaires. On a les roses, les fleurs épicées, les fleurs poudrées, les fleurs atypiques ou rares. Il faut savoir que les fleurs blanches sont qualifiées de fleurs sensuelles ou narcotiques parce qu'elles ont souvent en commun une molécule, l'endol. C'est une autre animale naturelle. Parmi les fleurs blanches, on aura le jasmin, la tubéreuse, l'ylang-ylang, le frangipanier, la fleur de tiare, le gardiena, le magnolia, la fleur d'oranger, etc. On a également les roses. Comme on l'a vu, la rose, c'est la reine des fleurs. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que nous avons consacrée à la culture de la rose, ils savent que la rose, c'est la reine des fleurs. On a les fleurs épicées. Parmi les fleurs épicées, on a l'oeillet, la giroflée, l'immortel. L'immortel fait partie des fleurs dites épicées et utilisées en parfumerie. En parfumerie, également, on va utiliser des fleurs poudrées. Les fleurs poudrées utilisées en parfumerie, ce sera l'iris, le mimosa, la violette, l'acacie, l'héliotrope, etc. Donc, les fleurs ont un rôle significatif dans la production des parfums, des différents parfums que nous utilisons. Il est vrai que plus on utilise l'extrait naturel pour faire le parfum, plus le parfum est cher. Aujourd'hui, les chimistes ont réussi à synthétiser la plupart de ces odeurs-là. Enfin, les fleurs vont jouer un rôle dans la protection des cultures. Effectivement, elles vont contribuer à éloigner les insectes et les nuisibles, tout en attirant les excellents pollinisateurs, à l'instar des abeilles. Si vous associez des fleurs à votre potager, par exemple, elles vont vous permettre d'abriter vos cultures du soleil. Elles vont renforcer certaines plantes, compagnes, pour les aider à développer et à combattre certaines maladies ou alors certaines nuisibles. Vous l'avez vu, il y a une palette d'utilisation des fleurs. Donc, ceux qui vont avoir un intérêt pour la floriculture et s'y lancer ne pourront pas manquer de clients. Parce que les clients potentiels sont nombreux. Des décorateurs, aux pâtissiers, aux traiteurs, aux industriels de la voie alimentaire, en passant par les phytothérapeutes, les parfumeurs, etc. Il y a énormément de clients ou de prospects qui sont potentiellement intéressés par les fleurs. C'est vrai, en Afrique subsaharienne particulièrement, nous n'avons pas la culture des fleurs. Combien de gags on a vu avec ces messieurs qui se sont vus rembarrer avec un bouquet de fleurs, la dame leur demandant, est-ce qu'on mange ça? Mais il faut savoir quand même qu'il existe une classe moyenne et supérieure qui est intéressée par les fleurs et qui investit également dans les parfums. Il y a de l'argent à se faire dans la floriculture, surtout si votre projet est bien pensé et bien conçu dès le départ. Au-delà des individus, il faut savoir que la floriculture a été intégrée même dans les politiques pays. 100 millions d'euros sont produits chaque année dans ce pays par une seule ferme horticole. Imaginez donc que le Kenya a plusieurs fermes horticole, c'est vous dire les tonnes de roses, les millions de roses produites par le Kenya. Et ces fleurs sont destinées essentiellement à l'export. Elles sont vendues en Russie, en Europe occidentale particulièrement. Et le secteur de la floriculture, notamment de la rosiculture, est devenu une source significative de revenus pour le Kenya. Donc nous vous encourageons en tant qu'individus à explorer le secteur de la floriculture. Mais avant de vous y lancer, il faut savoir pour quel usage vous souhaitez cultiver les fleurs. On l'a vu, les fleurs rentrent dans la décoration, dans la cuisine, dans la production de parfums, dans la lutte contre les nuisibles, etc. Donc il faut choisir pour quel usage vous allez cultiver vos fleurs parce que ça a un impact dans le choix de la variété. Et quand vous allez vous lancer, il faut identifier clairement votre marché. Vous devez vous former bien entendu et vous équiper pour pouvoir transformer. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous insistons particulièrement sur le fait de vous encourager à partager nos vidéos parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vous plaignez de ne plus recevoir nos notifications. Donc pour ce faire, pour contrer ça, il faudrait absolument avoir le réflexe de partager une vidéo, ou de partager une vidéo qui vous a été utile afin d'informer le plus grand nombre. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada